Ce rapport spécifique sur les océans est super important, en particulier parce que c'est la première fois qu'on met vraiment l'accent sur les océans et en plus sur lequel on adresse l'importance de la biodiversité marine dans le cycle du carbone. C'était très très survolé dans les autres rapports et là ça met un peu en lumière l'importance de la biodiversité, de toute la biodiversité, des micro-organismes, des bactéries jusqu'aux poissons, dans le climat et les interactions que ça peut avoir avec le climat. Ce qu'on a fait dans Terraocéan, c'est vraiment étudier les organismes du gène jusqu'à l'organisme entier. Et donc c'est un peu ça la nouveauté, c'est vraiment on regarde la diversité, les organismes avec un niveau de précision et de détail très important. Et donc si on fait le parallèle avec ce qui se passe en médecine, on entend beaucoup parler des études du microbiome et de l'impact du microbiome sur l'humain. Dans l'océan c'est un peu la même chose, tant qu'on n'a pas réussi à comprendre les organismes dans leur ensemble, dans le détail, on aura du mal à comprendre quels sont les liens forts qu'il existe entre l'environnement et ses organismes. Les résultats scientifiques, ça met la base de la compréhension. Derrière, il faut également de l'action.